Je prends la parole, M. le Président. Une seule personne prendra la parole. M. le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je suis Atangana Amogou, avocat d'Elections Cameroun. Je voudrais, à l'entame de mon propos, me féliciter d'être Camerounais. Et vous dire qu'il m'est agréable d'exalter les avancées de la démocratie dans mon pays. N'en déplaise à ceux que j'appelais ici hier les disciples de la critique acerbe et véhémente, qui disent-ils le sentiment de la haine partout, qui blindissent la menace du chaos total à tout bout de champ. Les joutes orales que nous avons enregistrées ici depuis hier finissent d'établir, s'il était encore besoin, que nous sommes en pleine consolidation de notre démocratie. Et celles-ci n'ont rien à envier à ce qui se passe dans aucun pays, frères et amis, qu'on a passé le temps à vous citer ici. Le collectif des avocats constitué par le professeur Maurice Camteau nous aura tenu en haleine pendant plus de dix heures de temps. Pas moins de seize interventions. À un moment, j'ai eu l'impression que j'assistais à un séminaire. Et comme dans tout séminaire, M. le Président, il y a ce qu'on appelle la leçon d'ouverture, la leçon inaugurale, je suppose que nous sommes d'accord que le séminaire se termine par une leçon de clôture. Aussi, sans préjudice de ce que diront les avocats du RDPC et ceux de l'administration qui sont là, je voudrais, puisque les circonstances s'y prêtent, dérouler la leçon de clôture de l'affaire Maurice Camteau, en tout cas en ce qui concerne l'élection Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, M. le Président, aujourd'hui, j'ai tenu à arborer ma toque. Je ne la mets pas tout le temps. Pour cette tâche, M. le Président, j'ai eu l'embarras du choix sur la stratégie à adopter. Devrais-je répondre à chacun des intervenants ? J'ai réfléchi. Je me suis dit non. Ils risquent m'entraîner dans leur erreur. M. le Président, je ne les suivrai pas tout simplement parce que ce procès a un cadre dont les bornes ont été définies par le candidat Maurice Camteau. Ces bornes sont fixées dans la requête qu'il a déposée au greffe du Conseil constitutionnel. Je vais donc me contenter de façon très rapide. Un aîné me disait que celui ou ce qui parle devrait avoir pitié de ceux qui l'écoutent. Je ne me permettrai plus de prendre beaucoup de temps. Vous n'en avez beaucoup pas entendu. Je me bornerai à discuter chacun des moyens. à démonter un à un les arguments développés par ceux d'en face. Cela permettra aux citoyens camerounais qui aujourd'hui sont victimes de la désinformation, de la désinformation à se rendre compte qu'il y a la vérité, à la cerner, à la saisir et à revenir à la réalité pour qu'ensemble nous aplanissions les chemins qui nous mèneront sereinement à la fermeture de la page de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Cela dit, je prends le premier moyen qui a été soulevé par le professeur Maurice Camteau. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, j'ai failli dire qu'il s'agit d'un moyen pour lire. On vous parle de la violation de l'article 286 alinéa 1 du Code électoral. Le candidat Bia aurait bénéficié du financement de la campagne électorale de façon inégalitaire. Les autres, soit n'ont rien eu, soit l'ont eu en retard. Monsieur le Président, vous me permettrez chaque fois de lire un peu l'articulation du mémoire de M. Camteau. La violation proviendrait du fait que le financement n'a été rendu disponible que trois jours avant le début de la campagne électorale. Mais, Monsieur le Président, que dit la loi ? Il faut que nous revenions sur la loi. La loi dit que les fonds doivent être mis à la disposition des candidats après la publication des listes. Les listes ont été publiées le 7 août 2018 par Elections Cameroun suivant résolution du Conseil électoral. par la suite, cette résolution a d'ailleurs été confirmée par votre auguste institution. Les fonds de campagne ont été mis à la disposition des candidats le 19 septembre 2018. Et la campagne a commencé le 22 septembre 2018. Sauf si nous faisons de la magie. moi j'ai bien l'impression que le 19 septembre c'est après le 7 août et le 22 septembre début de la campagne c'est après le 19 septembre. Donc, ils ont reçu ces fonds après la publication des listes et avant le début de la campagne. Mais, ils veulent vous faire croire que ça n'a pas été le cas. En réalité, le problème il est tout ailleurs. Ils veulent nous faire croire que la loi a fixé un délai minimum ou maximal avant lequel ou après lequel les fonds de campagne devraient être mis à leur disposition. Ce n'est pas le cas. On dit simplement après la publication. Monsieur le Président, les bornes temporelles que je vous ai indiquées tout à l'heure viennent montrer c'est que ce moyen a certainement été fait simplement parce qu'on voulait grossir la requête. Prenons maintenant le deuxième moyen. Sur la violation de l'article 991, alinéa 1 et 5. Monsieur le Président, la répartition ne saurait être jugée d'inégalité. C'est écrit dans le moyen. Vous répondez au moyen. Simplement parce qu'il nous souvient que chaque candidat a reçu exactement le même montant, c'est-à-dire 15 millions. Et peut-être qu'il faudrait donc indiquer également que la loi n'a jamais précisé le montant qu'il faut mettre à la disposition des candidats. Tout le monde a droit à la même somme. Et c'est ce qui a été fait. Bon, ça va, continuez. Vous pouvez continuer. OK. Je prends le deuxième moyen, Monsieur le Président. Celui qui consisterait à la violation de l'article 91, alinéa 1 et 5 du Code électoral relatif à l'affichage et au matériel de campagne de chaque candidat. Monsieur le Président, ça aussi, c'est un procès en sorcellerie. La loi, l'article 91, nous dit que Elections Cameroun saisit les municipalités et leur demande de mettre à la disposition des candidats des espaces pour leur affichage. Nous l'avons fait. Et, Monsieur le Président, j'attire votre attention honorablement, nous sommes tous Camerounais, que lorsque nous passons en ville, nous voyons, pour ce qui est par exemple le cas de la ville de Yaoundé, les affiches de campagne de tous les candidats, elles sont partout, ces affiches. Et, ces affiches ne sont pas apposées, n'importe comment, c'est avec l'autorisation pour la plupart des autorités municipales. sauf, Monsieur le Président, pour ceux qui, je ne sais trop pour quelles raisons, ont voulu aller apposer des affiches dans des domiciles privés. Je parle bien des domiciles privés. Toujours est-il que les affiches, elles, elles sont collées en ville partout et ça concerne tous les candidats. Tout à l'heure, on a voulu vous faire croire qu'Elections Cameroun devrait notifier la décision, je ne sais pas s'il s'agit même d'une décision, devrait indiquer aux représentants des candidats ou aux candidats eux-mêmes ou à leur parti politique que vos espaces d'affichage c'est tel quartier, tel endroit, tel ou autre endroit. Ce n'est pas vrai. La loi ne l'a pas prévu. Nous nous adressons aux municipalités. Les municipalités mettent à leur disposition des espaces et c'est ce qui a été fait. Dans tous les cas, nous n'avons reçu aucune contestation, aucune demande ou aucune dénonciation de quelque candidat que ce soit se plaignant de ce que et, Monsieur le Président, je vais vous faire la nuance tout à l'heure, se plaignant de ce que il ne dispose d'aucun espace pour apposer ses affiches. On vous a lu une requête tout à l'heure et cette requête-là demandait à Elections Cameroun d'indiquer quelles sont les places où les affiches devraient être apposées. La loi, puisqu'il s'agissait d'ailleurs d'une causerie entre gentlemen, nous avons appelé à ce représentant du MRC qui nous a approché pour lui dire, nous lui avons dit que la loi ne nous demande pas de vous notifier quoi que ce soit. Rapprochez-vous des municipalités et en cas de problème, revenez, nous saurons quoi faire. Monsieur le Président, jusqu'à ce que la campagne s'achève, aucune autre récrimination n'a été enregistrée. Alors, que reproche-t-on aujourd'hui à Elections Cameroun ? Qu'est-ce qu'on demande à Elecam ? Monsieur le Président, ce moyen n'est pas fondé. Il n'est pas fondé et je vais terminer en disant sur le moyen bien entendu que si récrimination il y aurait eu, c'est certainement dans ce monde virtuel dans lequel on voudrait nous introduire. Nous ne les y suivrons pas. je prends ensuite le troisième moyen qui poserait la violation de l'article 87 du Code électoral. L'article 87, Monsieur le Président, est celui-là qui fixe le délai de la campagne électorale. Et on vous dit c'est vrai que l'administration est là et elle repliquera mais comme le mémoire est un tout et que je réponds à tout, je donne mon point de vue dessus. On vous dit que l'administration notamment le ministre de l'administration territoriale a pris un arrêté qui a écouté ou qui aurait écouté les délais de campagne parce que l'alinéa 1 de cet article aurait dit que la circulation des personnes et des biens par voie routière ferroviaire ou aérienne est interdite du 6 octobre 2018 à partir de 18h au 7 octobre 2018 à 18h. Monsieur le Président lorsqu'on s'arrête là je trouve qu'on fait preuve de mauvaise foi parce que l'alinéa 2 du même article vous dit que les dispositions de l'alinéa ainsi de suite ne sont pas applicables petit tas aux personnes et aux biens circulants dans un périmètre urbain ou dans une même localité située en zone urbaine alors monsieur le Président de quoi parle-t-on on voudrait nous faire croire qu'il y a eu un couvre-feu au Cameroun la veille des élections mais en même temps ces gens ont tenu des meetings des méga-meetings allant parfois jusqu'à minuit le dernier jour la veille du vote internet est fait pour nous servir mais il n'est pas une république et nous nous en servons comme tel c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui il est possible de retrouver sur internet les images de leur campagne dans la nuit du 6 octobre 2018 c'est des endroits où nous devons stocker des informations mais c'est pas là-bas que nous irons faire la vraie vie la vraie vie c'est ici Monsieur le Président vous avez certainement compris que la liberté d'aller et de venir qu'on dit avoir été violée et qui aurait entraîné la violation de l'article visé au moyen n'est pas effective ce moyen n'est pas fondé je vais prendre le moyen suivant qui porte sur la violation de l'article 97 du code électoral relatif au délai d'affichage des bureaux de vote le directeur général d'élections Cameroun tout à l'heure voulait expliquer il est bon que Monsieur le Président ce moyen vous soit lu c'est il est constitué de deux phrases dans la requête du professeur Camteau relation de l'article 97 du code électoral relatif au délai d'affichage des bureaux de vote en ce que ce n'est qu'au petit matin du 7 octobre 2018 jour du scrutin que les listes ont été affichées malgré les lettres de relance adressées à ELECAM alors que selon l'article suivisé la liste des bureaux de vote est transmise au démembrement communaux d'élections Cameroun pour affichage au moins huit jours avant la date du scrutin nous avons décédé un amalgame dans ce moyen c'est même peut-être une tentative de vous induire en erreur mais nous ne le permettrons pas pourquoi parce que quand on parle de liste il faut savoir qu'il y a les listes des bureaux de vote et il y a les listes des lecteurs les listes des bureaux de vote doivent être affichées dans les démembrements communaux d'élections Cameroun huit jours au moins avant la tenue du scrutin élections Cameroun l'a fait et monsieur le président j'ai avec moi les décisions prises par le directeur général des élections Cameroun décisions par lesquelles il rendait public les bureaux de vote l'huit il s'agit de 10 décisions prises pour l'affichage des bureaux de vote dans les 10 régions du Cameroun et une fois cet affichage fait monsieur le président le Cameroun Tribune le magazine Cameroun Tribune le quotidien j'allais dire du 1er octobre 2018 lundi 1er octobre 2018 indiquait à sa page 33 et un petit encore les listes de bureaux de vote disponibles le quotidien Cameroun Tribune relayait l'information de l'affichage des bureaux de vote on vous a présenté un Cameroun Tribune je n'ai pas voulu le consulter mais j'ai eu l'impression qu'on disait qu'il n'y a rien concernant l'affichage des bureaux de vote hussier porté celui-ci au conseil constitutionnel voilà c'est où c'est 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 attendez attendez maître communique ça à l'un des avocats de du candidat alors monsieur le président les listes ont bel et bien été affichées si je parle des listes des bureaux de vote elles ont été bel et bien affichées et tel que la loi le prévoit c'est dans les antennes communales d'Elections Cameroun que cet affichage a été fait sur le terrain pas sur internet parce que en réalité comme ils vivent dans le virtuel ils attendaient la publication sur internet la publication a été faite dans les antennes communales d'Elections Cameroun j'ai terminé là avec les listes des bureaux de vote prenons maintenant les listes des lecteurs elles monsieur le président la loi demande qu'elles soient simplement affichées devant le bureau de vote quand est-ce que les bureaux de vote sont-ils ouverts ils sont ouverts le jour de l'élection à 8 heures je mets quiconque au défi monsieur le président de nous dire ici que lorsqu'il est arrivé devant son bureau de vote le 7 octobre à 8 heures il n'a pas trouvé une liste affichée devant le dit bureau de vote ces listes étaient bien présentes je préfère le dire je préfère parler et des listes des bureaux de vote et des listes des électeurs pour que l'on ne vous trompe pas pour que l'on ne vous embrouille pas et je voudrais faire un petit rétro-pédalage pour parler des listes des bureaux de vote simplement pour dire monsieur le président que ces gens qui aiment tant utiliser les huissiers les listes n'ayant pas été affichées 7 jours 8 jours avant le scrutin pouvaient-ils ne pas le faire constater par procès verbal du CIE alors qu'ils n'avaient pas besoin d'autorisation non arrêtez de prendre les Camerounais pour des fous c'est de la désinformation adressez-vous au conseil à la limite c'est irritant monsieur le président en somme s'agissant bien entendu de ce moyen vous releverez également qu'il n'est pas fondé monsieur le président je prends le moyen qui suit s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le président je vois maître Chope qui lève la main c'est pas pour prendre à nouveau la parole on verra sinon on ne pourra pas avancer tout à fait vous avez eu deux jours pour vous exprimer bon maintenant pour qu'on évolue laissons que tous vos contradicteurs passent et notez les endroits où vous voudrez intervenir à nouveau ça c'est la méthodologie qui me paraît logique merci vous pouvez vous asseoir continue monsieur le président je prends ensuite le cinquième moyen celui portant sur la prétendue violation de l'article 100 alinéa 2 du code électoral relatif au nombre des bureaux des bulletins de vote impartis à chaque candidat vraiment comme le directeur général d'élections Cameroon le disait tout à l'heure soyons un peu sérieux et évitons la blague dans des affaires aussi sérieuses il s'agit de l'élection présidentielle c'est l'élection mais dans un pays comment peut-on concevoir que dans un bureau de vote alors que la procédure de vote est clairement indiquée et consiste pour chaque électeur à prendre une enveloppe et un bulletin de chaque candidat qu'on veut vous faire croire que les bulletins du candidat Camto eux se sont épuisés alors que ceux des autres étaient là ce n'est pas possible tous les bulletins s'épuisent au même moment et ils sont complétés au même moment si besoin est qu'on ne vienne pas monsieur le président puisque la tribune a été utilisée pour s'adresser au peuple qu'on ne vienne pas le tromper ce n'est pas possible tous les bulletins sont épuisés au même moment et monsieur le président je voudrais attirer l'attention du conseil constitutionnel sur le fait que jusque là après deux jours de prise de parole personne ne vous a dit où les bureaux de vous les bulletins du professeur Camto ont été épuisés et n'ont pas été rassemblés or si on avait cette information on pourrait vérifier dans le procès verbal conçu par la commission locale de ce bureau de vote et voir si le représentant du MRC qui aurait relevé le fait a émis cette réserve en signant son procès verbal jamais ils ne vous ont dit dans quel bureau de vote cela a été observé mais c'est possible il est possible que cela arrive sur internet c'est sur internet que cela s'est certainement fait mais dans aucun des bureaux de vote ouverts dans le monde réel au Cameroun par Elections Cameroun pour l'information des candidats des citoyens il est bon de savoir que dans chaque bureau de vote on envoie un nombre de bulletins de vote correspondant au nombre d'inscrits majoré de 25% alors quand bien même le bulletin les bulletins viendraient à s'épuiser il y a un stock suffisant pour son remplacement il est donc clair que l'article 100 alinéa 2 dont on prétend la violation n'a jamais fait l'objet de la dite violation en cela le moyen n'est pas fondé je prends l'article 6 le moyen le sixième moyen sur le non-respect du retrait du candidat à Keremuna Monsieur le Président un certain nombre d'éléments vous ont précédemment été donnés par le directeur général des élections je voudrais parcourir avec vous les étapes qui permettent de savoir quels sont les candidats à une élection présidentielle au Cameroun il y a le dépôt des dossiers il y a l'examen des dix dossiers par le conseil électoral cet examen est sanctionné par une résolution de ce conseil cette résolution vous est notifiée elle fait l'objet de contestation par les partis les candidats qui ont été donc les candidats les déclarations de candidature ont été acceptées ou rejetées vous connaissez de ce contentieux et à l'issue vous confirmez la résolution acceptant les déclarations de candidature c'est une décision du conseil constitutionnel qui fixe en réalité le nombre de candidats à une élection présidentielle devrais-je rappeler que vos décisions monsieur le président sont insusceptibles de recours article 136 du code électoral en matière électorale les décisions du conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours au nom de quoi élections cameroon prendraient sur lui au vu d'une simple correspondance de s'opposer à l'exécution d'une décision du conseil constitutionnel quand même monsieur le président quand même en droit administratif on aurait peut-être évoqué la notion de parallélisme des formes nous attendions un arrêt du conseil constitutionnel notifiant à élections cameroon le retrait de la déclaration de candidature du candidat cameroon parce qu'il faut le dire aux populations qui nous écoutent et qui ne comprennent pas toujours les règles que lorsque vous acceptez les déclarations de candidature lorsque vous prenez la décision qui fixe les candidatures qui confirme la résolution du conseil électoral vous notifiez cette décision à élections cameroon pour lui dire messieurs des élections appliquer la décision monsieur Akere Mouna ne nous a jamais notifié une décision nous indiquant le nombre de candidats qu'il y avait qu'il devait avoir à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 c'est le conseil constitutionnel qui l'a fait et nous ne savons pas comment est-ce que nous aurions pu sans violer la loi prendre les bulletins de vote de ce candidat et les mettre de côté nous ne savons pas comment nous aurions pu le mettre hors course alors que vous vous en aviez décidé autrement monsieur le président monsieur le président s'agissant de cette question j'aurais pu m'arrêter à ce niveau mais je vais prendre un petit aspect pratique comme on vous l'a dit tout à l'heure c'était un piège mais le piège a été évité pourquoi disons-nous que c'était un piège rendez-vous compte qu'au moment où la lettre du candidat Akere Muna arrive à Elections Cameroon le scrutin a commencé dans certains pays étrangers qui n'ont pas le même fuseau horaire que le Cameroon alors on aurait eu une élection avec neuf candidats au Japon et une élection avec huit candidats au Cameroon cause de nullité de l'élection nous travaillons pour que cette élection produise ses effets pas pour qu'elle soit annulée quand on dit qu'il était impossible de rattraper tous les bulletins de vote qui avaient été envoyés dans les bureaux de vote ce n'est pas qu'on ne pouvait pas les retirer on pouvait bien les porter et mettre sur la table mais seulement monsieur le président pouvait-on le faire partout j'ai été heureux ici tant j'ai entendu maître Sim parler de son village Yinguil lui qui est au fond là-bas et dire que les populations pour les populations il faut assez de temps pour qu'une information parvienne lui il est à côté il faut qu'il le sache parce qu'il y a des zones enclavées qui ne sont couvertes par aucun réseau téléphonique zones dont les communications sont faites uniquement à travers les déplacements des personnes qui y sont il faut qu'elles viennent vers le chef-lieu de la commune le matériel électoral a déjà été envoyé qu'est-ce qu'on fait le président du bureau de vote de cette zone a neuf candidats tandis que le président du bureau de vote de Bastos en a huit est-ce qu'il s'agit encore de la même élection assurément non ce moyen monsieur le président n'est en rien fondé c'est pour cela que je passe au septième moyen et c'est lui qui m'intéresse le plus parce qu'il parle de la violation de l'article 104 alinéa 2 du code électoral je dis qu'il m'intéresse pourquoi je dis qu'il m'intéresse parce que répondant à une question que vous lui avez posé hier à la suite d'une production exhaustive de pièces ici ma consoeur maître Ndoki vous a dit que cette projection venait au soutien du septième moyen notamment de l'article 104 alinéa 2 du code électoral monsieur le président honorable membre du conseil constitutionnel permettez que je vous donne lecture de ce moyen il a quatre paragraphes mais en réalité il s'agit de quatre phrases violation de l'article 104 alinéa 2 du code électoral en ce que de nombreux électeurs ont pu voter plusieurs fois alors que l'article 104 petit 2 énonce que l'électeur après avoir fait constater son identité prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition rentre obligatoirement dans l'isoloir et il opère son choix et ressort de l'isoloir et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe introduit celle-ci dans l'urne le plus important commence donc en l'espèce à titre d'exemple dans le bureau de vote de l'école maternelle du secteur militaire 2 de Bouya plusieurs militaires ont voté plusieurs fois par ailleurs dans la zone rurale de Bouya entièrement désertée par la population des militaires ont voté en lieu et place des électeurs Monsieur le Président le moyen parle de Bouya du département du FACO on est venu ici avec une tonne de documents on parlait même de 30 départements il faut qu'on vous apporte les preuves des irrégularités qui auraient été enregistrées dans 30 départements pourtant dans la requête on parle du seul département du FACO et d'ailleurs de la seule commune de Bouya Monsieur le Président il faut que nous nous accordions est-ce un moyen nouveau est-ce un complément un complément au septième moyen il est clair que cela est impossible s'il s'agit d'un moyen nouveau non seulement le moyen ne peut pas être nouveau ici mais en plus on ne peut même pas le compléter simplement Monsieur le Président parce qu'il n'obéirait pas à la forme prescrite par la loi et au délai prévu par le code électoral la loi fixe à 72 heures le délai dans lequel les requérants doivent déposer leur recours au greffe du Conseil constitutionnel et on parle de requêtes de nouvelles requêtes ne peuvent pas être formulées en cours d'audience elles sont irrecevables et c'est pour cela que quand je voyais l'agitation de la salle hier en même temps que j'avais mal en même temps j'étais amusé parce que je savais que j'allais dire au peuple qu'on prenait à témoins on vous trompe on voudrait amener le Conseil constitutionnel à violer la loi or ce n'est pas possible ce n'est pas à vous qu'on apprendra ce que dit la loi vous la connaissez et même très bien M. le Président une fois cela dit je vais peut-être me concentrer sur la ville de Bouya et poser donc la question de savoir mais ces pièces qu'on produisait si tant est qu'il y en a qui concernaient la ville de Bouya peut-on le candidat du MRC ne devrait-il pas nous produire lui-même ses originaux parce que M. le Président le système électoral camerounais est un système inclusif et il faut que le peuple le sache tout le monde toutes les parties au processus électoral sont acteurs et témoins du processus électoral ça commence dans la commission d'inscription dans la commission de révision des listes électorales où tout le monde est représenté l'administration la municipalité et élections 40 on va de cette commission pour la commission locale de vote c'est-à-dire celle qui opère le jour de l'élection dans chaque bureau de vote chaque représentant est censé avoir un procès verbal issu le procès verbal issu des opérations de vote de son bureau on ne vous produit aucun procès verbal on vient on déverse sur votre table un ensemble de tracts je les appelle des tracts des photocopies qui auraient été délivrées aux membres d'une commission à l'occasion des séances de travail qu'ils ont tenues c'est le président on vous dit tel document n'est pas signé tel n'est pas ceci tel n'est pas mais apportez-nous les documents originaux où sont-ils et pourquoi demander aux autres de vous les apporter la charge de la preuve aurait-elle changé actori probatio incombit la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait c'est vous qui dites que les procès verbaux sont irréguliers mais apportez les vôtres et ce qui est embêtant monsieur le président c'est que on procède par ruse pouvez-vous imaginer que lorsque à la commission nationale de recensement général des votes on distribuait ces documents de travail on était loin d'imaginer que le représentant du MRC secrétaire de cette commission était là simplement parce qu'il cherchait des éléments avec lesquels il allait je dis bien entre guillemets embêter et cela me permet d'attirer l'attention du conseil électoral sur le fait que les contestations sont censées être faites dans les 72 heures c'est à dire avant même que la commission nationale de recensement générale des votes ait commencé son travail j'en arrive à perdre mon latin OMRC ça signifie quoi ? ça signifie que nous imaginons des griefs et nous cherchons la preuve or je pense que le schéma normal c'est j'ai la preuve et je saisis le conseil constitutionnel du grief qui m'est fait à partir de cette preuve monsieur le président alors le comble monsieur le président a été observé hier lorsque j'ai vu l'équipe de défense de mon professeur parce qu'il m'a enseigné professeur Kamto quand j'ai vu son équipe de conseil vouloir vous imposer la façon la façon de conduire les débats ils vous disent monsieur le président moi j'en ai été scandalisé demandez que les documents soient produits mais cette prérogative ne leur appartient pas monsieur le président la loi en son article 133 alinéa 2 dit qu'il s'agit de ce que le conseil constitutionnel peut décider de lui-même ce n'est pas à eux de vous le demander c'est vous honorable membre du conseil qui pouvez décider ainsi vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire j'allais même dire que cela est laissé à votre discrétion monsieur le président lorsque j'ai fini de dire cela je voudrais que vous constatiez avec moi que l'article 104 alinéa 2 du code électoral qui aurait été violé ne l'a certainement été que sur internet parce que dans la réalité les irrégularités dont on fait cas ne sont pas réelles du reste elles ne sont pas prouvées que l'on vous apporte les preuves des irrégularités enregistrées à Boya uniquement et en ce moment nous les discuterons mais en l'état il n'existe aucune preuve d'où il suit que le moyen n'est pas fondé s'agissant du huitième moyen qui porterait sur la prétendue violation de l'article 20 alinéa 4 du décret numéro 79 448 du 5 novembre 1979 modifié par le décret numéro 425 20 28 du 22 février 1985 portant réglementation des fonctions et fixant le statut des hussiers j'ai entendu dire ici que nous avons saisi près de 150 juridictions dans le pays et toutes nos requêtes ont été rejetées j'ai peut-être mal suivi hier monsieur le président mais je crois qu'il y a l'un des avocats de l'équipe de défense du professeur Kamto qui nous a quand même dit qu'ils auraient obtenu ou qu'ils ont obtenu une ordonnance dans le diamaré je peux me tromper mais je crois que c'est ce qu'ils ont dit qu'ils ont obtenu une ordonnance dans le diamaré d'ailleurs à la suite de cette ordonnance un huissier a pu faire les constats et le constat en question était encore sur internet on l'attendait ici lui non plus ne vous a pas été produit ce moyen vraiment je pense qu'il a été pris simplement pour grossir la requête parce que je ne sais pas comment lorsqu'un juge judiciaire pose un acte qui ne me satisfait pas comment est-ce que je peux saisir le conseil constitutionnel alors qu'il y a des voies de recours contre ce type de décision c'est une décision le président rejette votre requête il vous refuse l'ordonnance mais vous saisissez la juridiction de recours et ce n'est pas le conseil constitutionnel ce n'est pas le conseil constitutionnel ce n'est pas le conseil constitutionnel ils ont beau grumeler mais nous sommes tous des hommes du palais lorsque le président du tribunal de première instance rejette votre requête monsieur le président vous pouvez faire appel vous faites appel les effets de manche observés depuis hier ne nous émeuvent pas nous dirons ce qu'il y a à dire je n'insisterai pas davantage sur ce moyen qui tombe de lui-même parce qu'il est infondé j'allais même dire que vous êtes incompétents à connaître de ce moyen je viens enfin au neuvième moyen et c'est le dernier sur la prétendue violation de l'article 54 du code électoral le professeur Maurice Camtou excite dans sa requête que ses représentants ont été expulsés des bureaux de vote des régions de la Damawa du nord et de l'extrême nord monsieur le président vous jugez du contentieux électoral comment pouvez-vous vérifier cette information information vraiment je pense que nous justiciables nous devons parfois nous mettre à la place de ceux qui sont chargés de nous juger parce qu'au demeurant il reste des êtres humains comme nous comment allez-vous vérifier cette information leur parole serait-elle une parole d'évangile parce que des informations reçues du terrain il ressort que dans certains bureaux de vote dans certaines localités leurs représentants étaient bel et bien là mais dans d'autres ils n'étaient pas ce qui veut simplement dire qu'ils n'ont pas eu la capacité de pouvoir tous les bureaux de vote en représentant nous vous le disons et ils disent le contraire comment allez-vous faire la vérification qui dit vrai qui ne dit pas vrai monsieur le président ce moyen ne nécessite pas qu'on s'y attarde non plus et monsieur le président honorable membre du conseil constitutionnel au moment où je descends la dernière marche de ce que j'ai qualifié de leçon de clôture de cette affaire en ce qui concerne l'ECAM je voudrais simplement constater avec vous qu'il reste constant qu'en matière électorale il y a ceux qui préparent l'élection et il y a ceux qui préparent le contentieux électoral quels que soient les efforts consentis par ceux qui organisent l'élection il y aura contentieux et l'amour du contentieux nous étreigne tellement que parfois on s'auto proclame élu mais on fait quand même le contentieux je voudrais alors me souvenir de cet échange entre deux avocats imminents avocats de ce pays l'un travaillant dans le cadre de l'organisation d'une élection et l'autre pour un parti prenant part à cette élection discutant sur une question l'avocat de la structure d'organisation a posé la question à son confrère mais que dit la loi sur le président honorable même la réponse a été toi tu fais le droit moi je fais la politique toi c'est le droit moi c'est la politique or vous membres du conseil constitutionnel vous ne faites pas la politique vous faites le droit électoral vous en êtes juge je vous ai suffisamment donné des arguments et d'ailleurs vous les avez toujours eu parce que quoi qu'on dise vous êtes ceux-là qui connaissez le droit électoral plus que nous tous je suis convaincu qu'une fois de plus vous en ferez usage afin que l'état de joie triomphe dans notre pays en quittant ce micro il me vient à l'esprit cette formule tant adorée par nos prêtres lorsqu'ils disent la messe en latin la messe est dite je vous remercie maintenant le le rdpc après ce sera la t après s'il y a des des postes on verra monsieur le président de la cour merci merci merci